... En ma qualité de président du groupe d'études santé mondiale ici à l'Assemblée nationale, je suis vraiment très très heureux de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous ici dans cette salle Victor Hugo. Je tiens à vous remercier d'être si nombreux, avoir répondu présent à cette invitation pour la projection du film Malaria Business, qui traite, vous le savez, du douloureux sujet du paludisme. Un enfant en meurt toutes les deux minutes. Un enfant en meurt toutes les deux minutes. Cette terrible maladie tue plus de 450 000 personnes par an dans le monde, dont 90% sur le continent africain. J'ai moi-même été victime d'un neuropaludisme grave il y a quatre ans, une malaria cérébrale qui m'a fait voyager dans l'au-delà pendant quelques temps. Un voyage dont j'ai eu la chance de revenir, sans trop de séquelles. Contrairement d'ailleurs à celles et ceux que je croise dans l'association des victimes du neuropaludisme, association dont j'ai pris la présidence d'honneur avec le professeur Marty, titre dont je me serais bien passé. J'avais promis à ceux qui n'ont pas eu ma chance et qui ont de graves séquelles que si j'étais réélu parlementaire, et ce fut le cas, j'utiliserais ce mandat national pour contribuer à être leur porte-voix, à sensibiliser le grand public à cette dramatique cause, avec le rêve caché de contribuer, à mon humble niveau, à tout faire pour que ce putain de moustique fasse moins de dégâts à leur venir. Au titre de premier vice-président, c'est le titre exact, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ou OPEX. L'OPEX organise des débats, de l'instruction de dossiers scientifiques pour le Parlement, chaque fois que le Parlement est amené à se saisir de sujets éminemment politiques et éminemment scientifiques. L'OPEX a été créé au départ pour instruire le Parlement sur les complexités des dossiers nucléaires, et depuis, c'est beaucoup diversifié. Et sur un sujet aussi grave, aussi tragique, que celui du paludisme, celui du moustique, du putain de moustique pour reprendre l'expression du président, qui est certes l'animal le plus meurtrier au monde, pour ce qui concerne l'espèce humaine, évidemment que les occasions de débat sont à saisir. Qu'est-ce que ça veut dire une projection de film, ici, à l'Assemblée, sous les offices d'un groupe d'études, sous les offices de l'OPEX ? En aucun cas, ça ne veut dire que c'est le résultat d'un travail officiel du Parlement, ni que le Parlement donne une approbation à un film. Mais ça veut dire qu'on juge que c'est un film qui mérite qu'on en parle, qui mérite débat, et qui, s'il lance une discussion, si animée soit-elle, si contradictoire soit-elle, a toute sa place, ici, au Parlement, à l'Assemblée nationale, un lieu où l'on passe son temps à débattre tous les sujets, en mode contradictoire, et souvent sans retenue. Le fait aussi qu'il y a un problème qui se pose aussi dans d'autres circonstances, une question, indépendamment de ce débat, je dirais de façon plus générale, qui est comment financer des recherches dans le cas de médicaments, dans le cas de produits non brevetables ? Aujourd'hui, on compte 42 maisons d'Artemisia en action dans 20 pays d'Afrique, qui collaborent avec les instances médicales locales depuis ces trois dernières années. Le parcours de Lucille Cornet-Vernay, visionnaire terrienne, a peu à peu su germer et développer l'idée que ces petites graines pouvaient aider les plus démunis. Elle avait trois missions incontournables de départ. Trouver de bonnes graines, fertiles, sans OGM pour l'Afrique, réaliser et publier des études cliniques sérieuses, et avoir une action d'une éthique irréprochable dans le don et la transparence la plus totale. Cette mission est accomplie. Maintenant, cette plante doit faire son chemin dans le domaine public avec vigilance, car il y a urgence. Ce film, réalisé par Bernard Kutzen et auquel j'ai prêté ma voix, a aidé à informer et faire connaître cette plante qui existe depuis la nuit des temps en Chine et qui fait des miracles. Des miracles ? Cela paraît évidemment incongru qu'une simple tisane puisse révolutionner des milliers de vies après des années et des années de médicaments vendus et de moustiquaires peu fiables conseillés dans toute l'Afrique. Eh bien, vous allez voir, c'est possible. Le film est là pour témoigner et montrer les difficultés pour cette prise de conscience et l'acceptation de solutions peu chères et à la portée de tous. L'Europe gagnera que si l'Afrique gagne. À la veille d'un changement climatique qui risque d'être tragique, nous devons trouver des solutions qui aident concrètement. J'espère que vous serez touchés et portés par l'enthousiasme des chercheurs et des donneurs de temps dans ce film et que vous serez convaincus que l'action est la meilleure preuve à nos sentiments et à nos pensées qui vont, je l'espère, vers le même désir profond d'une Afrique saine et guérie. Tout comme pourraient être, en France, la Guyane et Mayotte. Enfin, permettez-moi de finir par cette citation de Romain Garry, le renouveau a toujours été d'abord un retour aux sources. Ceci est un champ d'Artemisia à moi. C'est aussi un champ de bataille où se déroulent l'un des ultimes combats contre la malaria. De nombreux acteurs de terrain sont persuadés que l'Artemisia finira par s'imposer. Non pas contre l'avis des tenants de la médecine conventionnelle, mais au contraire, avec le rassentiment. La publication des essais cliniques obligera bientôt l'OMS à revoir sa copie. Alors l'OMERTA cessera. Je vais vous proposer, de façon très simple, chacun, chacune, de vous présenter l'un après l'autre et de raconter, d'expliquer en une phrase ou deux quel est votre rapport avec le thème évoqué dans ce film. Je suis Bruno Giraud, je suis médecin pharmacien. En fait, j'ai une expérience de développement de ces thérapeutiques en oncologie. Enfin, l'oncologie, c'est un peu comme les maladies infectieuses où on vise à maîtriser un développement pathologique. Bonsoir à tous, je suis Raphaël Rodrigues, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige deux équipes, une de chimie et une de biologie à l'Institut Curie, où nous sommes focalisés sur le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. Je suis aussi une pièce rapportée. Je dois dire que j'ai une expertise particulière sur la synthèse de dérivés de l'artémisinine à des fins thérapeutiques sur le cancer. J'ai peut-être un mot à dire sur les combinaisons biochimiques qu'il y a dans ces plantes et pourquoi ces plantes peuvent marcher peut-être mieux en combinaison que de manière individuelle. Raphaël, qui est modeste, oublie de mentionner qu'il a reçu récemment le prix Tetraedon, qui est un célèbre prix sur les questions, en particulier de biochimie et chimique. C'est un prix qui a été créé par Woodward, qui est un prix Nobel de chimie, qui historiquement a synthétisé la quinine pendant la Seconde Guerre mondiale, dont vous faisiez référence dans le film. Je suis Lucie Lecler-Naverney, j'ai fondé la maison de l'artémisia il y a six ans pour prouver que cette plante était efficace contre le paludisme, pour lancer de la recherche aussi sur les semences pour qu'elles soient bien adaptées en Afrique et pour aider les Africains qui le voulaient à la cultiver. Oui, je suis Pierre le Luxembourgeois. En fait, cette histoire a commencé en France. Ce sont des médecins bisontins qui m'ont fait connaître il y a 12 ans les mérites de la plante. Mais les choses les plus agréables qui m'arrivent maintenant, c'est de travailler avec ces jeunes Africains, cette énorme équipe d'universités, d'entendre le docteur Jérôme dire c'est notre problème, nous allons le résoudre. Une chose qui manque dans le film, c'est de dire qu'il n'est pas le seul à avoir fait des essais cliniques. Il y a au moins une dizaine d'autres équipes africaines, sud-américaines qui ont fait des essais du même type, qui montrent le même résultat, une réussite à plus de 95%. Mais évidemment, le test de Jérôme dépasse tous par le volume et le sérieux. Je suis le docteur Robert Sebag, je suis spécialiste maladie infectieuse et parasitaire, attaché aux hôpitaux de Paris à la Pitié-Salle-Pétrière. Et je fais beaucoup de choses. J'ai eu un passage dans l'industrie pharmaceutique. Alors je ne veux pas être la bête noire ce soir, je pourrais y revenir puisque j'ai développé un ACT. Donc je pourrais vous en dire quelques mots. Deux choses. D'abord, comme jeune médecin, j'étais le premier médecin occidental après la chute de Saigon au Vietnam. Donc j'ai passé deux ans au Vietnam. Et je me souviens que mes collègues vietnamiens me parlaient de cette plante chinoise. On est dans les années 78-79. Ils me parlaient de cette plante chinoise qui guérissait le paludisme. Moi, j'étais jeune infectiologue, je ne connaissais pas trop. Puis à l'époque, on n'avait pas développé l'artémisinine. Le Kinga Oshu chinois, on en parlait uniquement les responsables. Alors j'ai accepté de venir. D'abord parce que, je vous dis, le paludisme, c'est un sujet majeur pour les infectiologues. Alors, le deuxième point, c'est que quand les choses agissent, il ne faut pas être fermé. Moi, j'ai vu le film, j'ai entendu certains de mes collègues qui disent ça marche. De toute manière, on sait que l'artémisinine marche. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les principes actifs autres que l'artémisinine. Parce que j'ai un point d'interrogation avec l'artémisiane U1. Il faudra savoir parce que s'il n'y a pas d'artémisinine et que ça marche, on n'a pas le droit de ne pas savoir, on n'a pas le droit de ne pas étudier. Le paludisme, aujourd'hui, c'est 500 000 morts. C'est la moitié de la population mondiale qui vit avec le risque d'attraper cette maladie. Il y a une course-poursuite entre la capacité du parasite à résister les nouvelles entités chimiques ou plantes. Donc, je veux dire, il y a un vrai défi. Et il ne faut pas se refuser à l'étude. Il ne faut pas du tout avoir un obscurantisme. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la théorie du complot. Parce que moi, je ne sais pas, peut-être que localement, mais je ne vois pas ce que j'ai pu voir de l'industrie pharmaceutique. à l'empoisonner un de mes confrères parce qu'il a fait une étude. Alors, peut-être que je suis naïf, mais je suis un peu d'accord avec vous. Connaissant bien les gens d'OMS, j'ai eu affaire à eux aussi. Donc, c'est pour ça que je me sens tout à fait à l'aise d'être avec vous ce soir et d'essayer d'apporter un peu de lumière. Je vous remercie. Christian Perron, je suis professeur de maladie infectieuse à Garche, près de Paris, de l'Université de Versailles. Pardon, là, on me connaît un peu plus sur la maladie de Lyme parce que, justement, avant de connaître Lucille, j'ai beaucoup utilisé les plantes dans les traitements d'entretien des maladies de Lyme chroniques. Alors, tout le monde s'est rigolée, tout le monde. Mais maintenant, il y a des publications de haut niveau qui sortent et encore une la semaine dernière qui vont dans mon sens et qui démontrent l'activité de beaucoup de plantes sur ces bactéries. Alors, je n'étais pas spécialement branché paludisme. Il se trouve que j'avais connu Jérôme, que vous avez vu dans le film, parce qu'il était venu me voir il y a plusieurs années. Il voulait travailler sur le VIH et moi, je n'avais pas de financement pour l'aider sur l'infection à VIH à l'époque. Et puis, quand Lucille est venue me voir il y a quelques années, j'avais déjà entendu parler de l'artémisia dans le paludisme. J'avais vu des témoignages parce qu'il y avait déjà eu des petites études faites à droite, à gauche. Et puis, la personnalité de Lucille, c'est une femme remarquable. Elle soulève des montagnes. Donc, j'étais très heureux. Elle me demandait de l'aider à monter un peu sur le plan scientifique et à apporter une caution universitaire à l'étude faite sur 1 000 malades au Congo. Et en plus, quand elle m'a parlé de Jérôme, que j'avais déjà rencontré à Paris quelques temps auparavant, je savais que c'était quelqu'un de très brillant et sérieux. Et j'ai tout de suite dit oui. Bonsoir. Je suis Luisa Dologhele-Botolo, médecin. Je pense que cette histoire de plantes capables de maîtriser et peut-être de tuer ce putain de moustique, si vous me permettez, ça vaut le coup. Je suis médecin, je suis française, mais je suis centrafricaine. J'ai travaillé sur le terrain. J'ai travaillé pendant 15 ans aux Nations Unies en tant que médecin, mais aussi en tant que responsable de projet de développement. Et le palu, c'est une grosse cochonnerie. Les patients qu'on voit, nous, en tant que médecins, et qui nous passent entre les mains, qui en crèvent, c'est tous les jours. Les parents qui voient leur enfant, leur frère, leur mère crever du palu, c'est tous les jours. Je suis de la Centrafrique. Si on est 4 500 000, 4 500 000 Centrafricains ont souffert ou souffrent du palu. C'est du quotidien. Et si aujourd'hui, on peut avoir une tisane qu'on peut pouvoir prendre et qui peut nous aider à gérer tout ça, je suis partante. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Avant de nous lancer dans un jeu de questions-réponses, peut-être un petit message ou un petit mot de Bernard sur ce film ? Comme ça, spontanément, sans être prévenu ? Et aussi, pour savoir, dans le film, il y a quelques passages qui sont un peu chocs, comme on l'a dit ici à l'Assemblée, le fait qu'on projette le film n'est en aucun cas le fait qu'on cautionne les différents aspects du film et qu'on estimait que c'était important de le montrer. Question de curiosité, qu'est-ce qui s'est passé après le film ? J'ai eu quelques messages de gens qui n'étaient pas très contents. Donc, justement, des médecins qui disaient qu'il y avait un peu trop, déjà dans le titre, malaria business, qu'il y avait une théorie du complot, etc. Ils m'ont dit, mais ce n'est pas vrai, vos histoires, parce que de toute façon, les médicaments, on les donne gratuitement en Afrique. Il faut savoir que quand nous, on pense qu'on donne des médicaments gratuitement en Afrique, il y a quand même des gens qui font leur petit business autour là-bas. Il y a aussi le problème que je n'ai pas évoqué. Le film aurait pu être encore plus long. Les faux médicaments, il faut savoir qu'on donne aussi beaucoup de médicaments qui ne contiennent en fait rien et qui sont encore plus dangereux, puisque les personnes croient soigner leurs enfants avec ça, alors qu'en fait, voilà. Alors depuis, ce qui s'est passé quand même, et c'est surtout grâce à Lucille et d'autres, c'est qu'il y a une énorme vague verte qui remonte de l'Afrique. C'est eux qui prennent les choses en main. Ils cultivent à tour de brun, enfin, partout, partout, on voit des initiatives. Et l'OMS Afro, je pense que Lucille en parlera, l'OMS Afro a décidé d'encourager le docteur Mouniangui à poursuivre son étude. On sent bien que l'OMS, ce n'est pas quelque chose de monolithique, c'est quelque chose avec des individus qui ont leur sensibilité. Et apparemment, l'OMS Afro, qui est basé à Brazzaville, ne suivrait pas les recommandations de Genève à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi une brèche intéressante. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'était une formidable expérience de rencontrer tous les gens que vous voyez là. Je n'ai fait que mettre leur travail en lumière. Ce n'est pas moi qui ai fait l'enquête, c'est le professeur Lutjen et autres qui ont fait ce travail. Alexandre Poussin, je me souviens si vous souhaitez nous dire un petit mot. En tant que Poussin, j'étais le premier cobaye connu en Occident. Et j'ai testé la plante sur moi-même avec beaucoup de succès. Et ça a levé des interrogations. Je l'ai écrit. Et grâce à ce livre et ce premier témoignage, la première étincelle a été lancée parce que Pierre Lutjen est venu me voir un jour. Il a pris un train. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me parler au téléphone. et il est venu me dire que ce que j'avais écrit allait peut-être changer le monde. Et bien, 15 ans après, ça a pris du temps. Avec l'intervention de Lucille, je vois que la situation est en train de changer très positivement. Après avoir rencontré aussi Jérôme et tous les maillons de cette grande chaîne dont vous faites partie maintenant. Ça y est, tous, autant que vous êtes. Merci d'être là. Nous avons en effet réalisé six études cliniques, deux aux normes internationales. La première a été publiée il y a un mois. Elle était en fait sur une autre maladie qui s'appelle la cytosomiase. Et l'article sur la malaria, donc l'étude sur le palud, a du mal à sortir parce qu'en fait, il y a un process avec des reviewers qui vous demandent un certain nombre de garanties ou qui posent des questions. Et les reviewers sur le palud pour notre étude nous demandent énormément de questions. Et les questions, à la fin, c'est toujours, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous vous rendez compte, etc. Oui, on se rend compte, c'est pour ça qu'il faut que ça sorte. Et donc, elle est resoumise cette semaine, après avoir recollecté les données, refait des analyses de PCR pour ceux qui sont médecins. Voilà, donc tout ça, c'est énormément d'argent. Simplement, la réponse aux reviewers de ces six derniers mois m'ont coûté 25 000 euros. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre association, qui est une petite association et qui est devenue aussi une fondation grâce à la bienveillance de Caritas qui nous héberge, que je remercie profondément aujourd'hui, nous arrivons donc à lever des fonds et qui me semble maintenant être du domaine du bien commun et du public. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est quand même pour mettre à disposition une plante qui, a priori, fonctionne très bien contre le paludisme. Bien sûr qu'il y a d'autres études à faire. Bien sûr qu'il faut reborder les choses, en particulier dans la prévention. Mais je suis là aujourd'hui pour dire maintenant, il faut que les pouvoirs publics prennent cette histoire. Nous, on a fait ça pendant six ans. Je ne suis pas épuisée, mais quand même, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et maintenant, il faut que des vrais experts, je ne sais pas qu'on est faux, mais quand même, il faut que des experts, des grands experts du paludisme, prennent cette histoire-là. Mais qui va financer quelque chose qui ne coûte rien et qui va ne rapporter rien à personne, à part aux gens qui vont planter ça devant leur maison et, en effet, qui vont guérir ? Ça, maintenant, on en est certains. Donc, il y a un vrai problème là, en fait. Au départ, les ACT, donc les médicaments. ACT, c'est Artemisinin Combination Therapy, donc des médicaments où il y a à la fois un dérivé de l'artémisinine et une molécule connue pour ses propriétés antipaludiques, et pas antipaludéens. Oui, je rappelle, paludéens, c'est le patient qui a le paludisme. Antipaludique, c'est le médicament. Parce que souvent, on fait un petit peu le... Ils sont financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils sont payants. Il y a un problème avec les distributeurs, il y a un problème avec les pharmaciens. Et le deuxième problème que vous avez soulevé, qui me paraît extrêmement important et gravissime, et c'est aussi un problème de santé publique aujourd'hui, c'est les faux médicaments et la contrefaçon des médicaments. C'est-à-dire que là, si vous voulez, il n'y aura pas de contrefaçon, si vous voulez, des tisanes, il n'y aura pas de contrefaçon de toute cette thérapie. Par contre, il y a des contrefaçons. On a fait des études, c'est 40 à 50 % des médicaments, de manière aléatoire, des médicaments antipaludiques, en Asie ou en Afrique, ils sont des faux. Et les faux, c'est dramatique. D'abord parce que ça ne soigne pas, le paludisme est une maladie mortelle, et que deuxièmement, ça peut favoriser la résistance, et ça accélère la résistance du paludisme. Donc voilà, ça c'est un argument supplémentaire. Et puis j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais c'est un peu le leitmotiv pour tout le monde ici, Lucille, elle est assez extraordinaire, parce qu'elle m'a contacté, et puis moi j'ai été séduit aussi par son combat et par ce qu'elle fait, puis j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai lu, et donc moi je suis ravi, je ne me sens pas du tout en porte-à-faux ce soir, même si j'aurais peut-être quelques commentaires à faire tout à l'heure. Je crois que cette histoire de médicaments contre le palud en Afrique, monsieur a tout à fait raison, le grand frère, de pouvoir dire qu'ils sont payants. Le paludisme qui touche tous les Africains est une maladie qui coûte cher. Tellement cher en fait que, allez, 90% de la population ne peut pas avoir accès à ces médicaments-là. C'est ça la réalité. Et donc, on vous a parlé de la malarone tout à l'heure. La malarone est le médicament qui aujourd'hui est considéré comme un des meilleurs, qui n'est pas donné en première intention, mais qui est donné. La malarone coûte 50 euros, ici, mais aussi en Afrique. En Afrique, le salaire moyen, en Centrafrique par exemple, le salaire moyen d'un habitant est de 31 dollars environ. Alors si les huit membres de la famille se sont fait piquer par un putain de moustique qui leur a tous passé un blasmodium falciparum résistant, pour lequel on est obligé de faire appel à la malarone, faites le calcul. Donc c'est une réalité. Les faux médicaments existent même dans les officines en pharmacie. La difficulté de l'accès aux soins, aux médicaments, est réelle, soit du fait de la distance, soit du fait du coût, soit du fait en plus de la qualité du médicament et de son efficacité. Et à ce moment-là, l'Artemisia peut prendre toute sa place parce que pouvant aider cela. Si on comprend bien le débat, tout à l'heure, on nous parlait d'une efficacité avérée reconnue d'environ 80%, c'était ça pour les ACT. Si 50% des médicaments effectivement en circulation sont des faux, on tombe tout de suite à 40%. Nous n'avons même pas parlé des résistances qui sont là, qui sont avérées. Je crois une partie de ce que vous venez de dire est juste. Il n'y a pas, à ma connaissance et à la connaissance scientifique, de résistance du paludisme sur le continent africain aujourd'hui. Et tant mieux, il y en aura. Il y en aura. Malheureusement, il y en aura, comme il y en a eu sur la chloroquine et sur d'autres médicaments. Aujourd'hui, les seuls cas, le début d'une diminution de l'efficacité des médicaments existants, c'est en Asie du Sud-Est. C'est toujours au même endroit, la frontière de la Thaïlande, de la Birmanie, du Laos, où on a les premiers cas de résistance. Mais aujourd'hui, scientifiquement, à moins que certaines études m'aient échappé, il n'y a pas, et je le redis tant mieux, il y a un risque, mais il n'y a pas de plasmodium falciparum résistant sur le continent africain. Malheureusement, ça risque d'arriver. Je dois intervenir. C'est un débat, oui, parce que cette litanie, là, je l'ai entendue trop souvent. Je regrette. Je peux vous envoyer un document qu'on a publié avec les partenaires qui montre que dans 12 pays africains, il y a une résistance certaine aux ACT, et ces résultats ont été publiés dans des journaux scientifiques. Je regrette. Je voulais juste renforcer ce que disait ma collègue sur les faux médicaments, les médicaments sous-dosés. On va avoir le même problème avec les produits naturels sous-dosés ou faux achetés sur Internet. Et on va avoir une mode Artemisia, les gens vont acheter ça sur Internet, vont prendre n'importe quel dosage. Donc moi, je suis très clair aussi vis-à-vis des autorités de santé, parce que j'ai des collègues qui m'ont attaqué en disant attention, tu fais des choses qui sont interdites en France. Moi, je ne fais rien aux Français qui sont touristes, résidents. Je leur dis qu'il y a des médicaments officiels. Vous voyez votre médecin, prenez les prescriptions officielles. On n'est pas dans la situation de misère où les gens ne peuvent pas acheter en Afrique. Et tout ce qui est fait là-bas est absolument merveilleux. Mais il faut, dans le contexte actuel d'interdiction en France, il ne faut pas se mettre à recommander aux gens de prendre de la tisane pour partir. Parce que là, mes collègues ont sauté sur l'occasion. Il y a eu deux personnes qui ont fait un paludisme grave par échec d'Artemisia en prévention. Et probablement que ce sont des gens qui n'ont pas pris la bonne dose. Alors quand mes collègues ont dit on va faire une enquête nationale pour dénoncer ce scandale, on va redénoncer ça à l'agence du médicament pour faire interdire tout ça, je leur ai dit « Ok, faites une enquête sur les échecs de l'Artemisia, mais à ce moment-là, ayez l'honnêteté de faire une enquête sur les échecs de tous les produits chimiques parce qu'il y en a des centaines, il n'y en a pas deux. » Savoir si on est dans une logique de supériorité par rapport aux ACT, à mon avis, on n'y arrivera pas. Parce que visiblement, les résultats sont quand même relativement proches. Il faudrait un nombre de malades très conséquent pour pouvoir mettre en évidence des différences. Par contre, la logique de l'option de prendre une non-infériorité, c'est-à-dire dire que ce traitement partisane n'est pas inférieur au traitement de vos ACT permettrait de proposer le produit en alternance ou en substitution des ACT. Après, c'est les problèmes méthodologiques qui ne méritent peut-être pas d'être discutés là, mais qui sont importants. Je dois dire que j'étais un petit peu choqué par un des commentaires d'une personne dans le reportage qui était soit un médecin, soit un scientifique, qui disait que parce qu'on ne connaît pas la composition exacte de la plante, on ne va pas se risquer à donner cette plante à un enfant, enfin que lui ne le ferait pas. Je trouve que c'est surprenant parce que la science, pour moi, c'est justement ce qu'on ne connaît pas. Et justement, on doit s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas pour essayer d'élucider ce qui se passe vraiment. Alors de là, mettre la plante dans le tiroir et puis dire qu'on ne comprend pas, on a peur, on a peur, donc on ne va pas l'utiliser. Je pense que c'est dangereux. Je trouve qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. J'en profite pour dire, mais c'est un truc qu'on répète sans arrêt, que le principe de précaution, en tout cas tel qu'on l'a mis dans la loi, ne veut pas dire qu'on s'abstient dans le doute. Ça dit que dans le doute, on renforce la recherche. Alors en plus, tel que c'est dans la Constitution, ça se limite aux troubles qui font apparaître potentiellement des dégâts irréversibles à l'environnement. Si on voulait vraiment appliquer le principe de précaution, au cas présent, ça voudrait dire qu'il convient de renforcer encore la recherche contre le paludisme. Ça semble aller à l'opposé de ce qui est décrit ici comme principe de précaution. Il y a une autre chose, c'est que finalement, est-ce qu'il y a déjà eu des cas avérés de toxicité de la plante ? Voilà, donc il n'y a pas de raison particulière de s'inquiéter. Et l'autre chose, c'est par contre, il y a des cas avérés de toxicité des molécules qui sont actuellement utilisées contre le paludisme. Donc le principe de précaution, ça ne marche pas quand ça arrange certains. Concernant la toxicité, nous avons trouvé de nombreux essais qui ont été faits pour la vérifier. On n'en a pas trouvé, ni pour la plupart des molécules isolées de la plante. D'accord ? Toute la démarche justement de la maison de l'artémésiale est de dire, il y a des choses à compléter, il y a des choses à renforcer, il y a l'efficacité à prouver, il y a des études cliniques à pousser chez la femme enceinte pour le vœtus, pour le bébé. Et nous sommes complètement demandeurs. Toutes les populations que vous avez vues dans le film n'ont pas été, eux, regardées dans le microscope. Ils se sont sentis mieux. Ils ont vu qu'ils avaient guére leurs occupations, qu'ils allaient les femmes aller au champ. Ils sauront faire eux-mêmes la part des choses. Peut-on aujourd'hui, après avoir découvert quelque chose qui fait du bien, dire, on le garde caché ? Non. Je crois qu'il y a matière, justement pour ces populations, qui n'ont rien, de leur permettre d'avoir quelque chose, d'être le maître de leur destin, comme disait Jérôme, de pouvoir dire, je choisis cela, au moins j'ai un premier accès, avant de pouvoir trouver un médecin. On n'en a pas beaucoup chez nous. Donc, le temps de faire les 100 kilomètres pour aller en trouver un, la personne peut rester en chemin. Voilà. Benoît Pellier, je suis médecin. Et en regardant ce film, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit assez brutalement. C'est qu'en fait, la plante Artemisia, qu'elle soit nua ou afra, est interdite en France et elle reste interdite en France. Donc là, la question, c'est bien sûr pour les autorités françaises, l'administration française, qu'est-ce qui peut justifier qu'une plante non dangereuse, j'insiste, le professeur Lugène l'a reprécisé, avec zéro toxicité, continue à être interdite en France et de ce fait entraîne un certain nombre de réticences légitimes et légitimes au sens étymologique du terme, légales, et qui fait que ça freine absolument tous les esprits, même ceux qui pourraient être supportifs ou ouverts ? Merci pour cette très bonne question. Nous aussi, nous la sommes posée, bien sûr, et nous avons pendant six mois payé des personnes dont c'est le métier de regarder quelles étaient les voies possibles pour autoriser cette plante en France. Il y a six voies possibles, il y en a cinq quasiment impossibles, et en fait, on arrive dans un système totalement ubuesque, où quand on va du côté de la voie des plantes, le fait que l'artisane d'Artemisia annua soigne une maladie grave infirme cette voie, et le fait que si on essaye d'aller dans la voie de l'AMM classique d'une molécule, comment faire pour obtenir une AMM sur une plante qui a 400 molécules actives ? Je pense que les mathématiciens à côté de moi vont avoir tout de suite une matrice à 400. C'est juste des siècles pour avoir une autorisation. Donc, on arrive dans un état de sidération. En fait, il n'y a pas aujourd'hui, a priori, de voie très claire pour autoriser cette plante en France. De toute façon, nous allons déposer même un dossier pour inscrire, on va commencer par ça, la plante Artemisia annua à la pharmacopée, non pas française, parce que la France nous paraît assez compliquée au niveau des plantes, mais au niveau de la pharmacopée européenne. Donc, ça, ça va être notre premier pas sur cette histoire. Et ensuite, une fois qu'elle sera inscrite à la pharmacopée, il y a quand même des pays en Europe où l'herboristerie existe encore, et où la voie des plantes et de se soigner par les plantes est beaucoup plus développée que chez nous. Et d'ailleurs, dans certains pays européens, comme en Suisse, alors ce n'est pas la vraie Europe, mais presque quand même, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la plante est quand même vendue en pharmacie, mais nous n'avons pas trouvé. Et des personnes qui sont ici ont travaillé longuement sur cette question. Nous n'avons pas trouvé les papiers, en fait, d'autorisation. Elle y est, mais sans papier. Donc, c'est très, très, très compliqué. C'est un sujet éminemment politique. C'est déjà de poser une question. Vous pouvez poser une question, faire un amendement, voir avec le ministère de la Santé, avec l'ANSM. La deuxième chose, c'est concernant l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est une agence des Nations unies. Et les Nations unies, c'est tous les pays du monde, dont la France. Et en plus, on est membre du Conseil de sécurité. S'il y avait une pression politique de la part des Etats, parce que les agences des Nations unies, elles obéissent aux Etats. Je pourrais vous donner des exemples plutôt négatifs concernant les Nations unies, par exemple, au moment du massacre du Rwanda, où toutes les gens de l'ONU sont partis, alors que les Hutus massacraient les Tutsis. Donc, s'il y avait une pression, et déjà, il y a une évolution, vous l'avez dit, de la part de l'OMS Afrique, parce qu'ils sont directement, et le siège est à Brazzaville, mais s'il y avait une pression de la part d'un certain nombre de pays auprès de l'OMS, et l'OMS, elle dépend de ces pays-là, c'est les Nations unies, donc c'est la somme des différents pays. Peut-être que ça ferait évoluer, on leur demanderait de conduire effectivement une étude en suivant un certain nombre de normes. Par rapport aux différents ministres de la Santé, dans pratiquement tous les pays, on est arrivé au niveau ministériel, et je ne dirai pas quel pays, mais il y a quand même un ministre qui nous a répondu, je suis archi pour l'Artemisia Nuage, je sais que ça marche hyper bien, mais je ne pourrai jamais vous le dire, et surtout, je ne pourrai jamais vous l'écrire. Nous avons l'appui, au moins, de six ministères ou gouvernements africains. La semaine prochaine, je vais en Ouganda, où nous travaillons avec les ministères, avec les universités, qui développent par eux-mêmes des produits qu'ils vendent dans leur pays. Pensez-vous réellement qu'ils ont besoin de Genève ou du Vatican pour sauver leurs enfants ? Louisa, on vous donne la parole, tout en précisant qu'on se disait avec Cédric qu'on pourrait associer notre collègue Chapelier qui était ici présent, pour que nous puissions poser une question écrite très officielle au gouvernement pour avoir une réponse de la part du ministère de la Santé. Louisa. C'est ce que je voulais vous demander justement, donc je pense qu'on va y aller. Et vous avez tous vu Stromae, qui est quand même une figure, etc. Stromae vous dit qu'il a eu, en fait, sa carrière pratiquement stoppée à cause du lariam. L'ariam, c'est la méfloquine. La méfloquine fait partie des médicaments, entre guillemets, je suis retournée cet après-midi avant de venir, qui est toujours sur la liste des médicaments autorisés par l'OMS en prévention lorsque un sujet neuf, donc excusez-moi, qui n'a jamais eu du palud, par exemple Pierre qui n'a jamais été en Afrique, blanc, il va en Afrique, en Centrafrique, il regardera, il verra que le lariam est autorisé. Je travaille à la Pitié-Salpêtrière depuis les années 80 et donc les seules fois qu'on a prescrit le lariam, on a eu des effets secondaires dramatiques et en particulier neurologiques, psychiatriques, cérébelleux, extrêmement graves. J'ai fait des lettres, parce qu'à l'époque Air France, la compagnie nationale, préconisait le lariam parce qu'effectivement on le prenait tous les 15 jours. J'ai fait des lettres, on a averti avec le professeur Jean Tellini, à l'époque, à cette époque, à Air France, en leur demandant de retirer le lariam aux autorités de santé, ça n'a pas été fait. Oui, je le dis et je suis très très clair là-dessus et je vous remercie d'avoir soulevé ce problème et la méfloquine, elle est toujours sur la liste d'un certain nombre de médicaments, il y a même des ACT qui contiennent de la méfloquine alors qu'on sait qu'elle entraîne, alors pas dans 100% des cas, mais quand vous avez un cas, je vous assure que c'est extrêmement grave et parfois irrémédiable. Je voulais juste savoir comment est-ce que ce médicament avait pu avoir l'autorisation de mise sur le marché avec des effets secondaires comme ça. On donne à la parole à monsieur. A l'époque où la méfloquine a été autorisée, on était sur la résistance à la chloroquine. On s'apercevait que la nivaquine, qui était très simple en tant que médicament préventif, ne marchait plus. Et on s'est aperçus, il y avait un deuxième médicament, il y avait la modiacine, il y en avait quelques-uns qui ne marchaient plus. Et donc la méfloquine est arrivée en montrant effectivement son efficacité. Mais on a mis l'efficacité devant, si vous voulez, les effets secondaires et on lui a donné l'autorisation de mise sur le marché. Par contre, ce qui est grave, malgré tous les effets secondaires, la pharmacovigilance qui a suivi sur les cas graves que je signalais tout à l'heure, on ne l'a pas retiré du marché, on a rajouté quelques warnings, quelques avertissements, mais malheureusement, on ne l'a pas retiré alors qu'il pourrait être retiré parce qu'on a aujourd'hui d'autres moyens. Je m'appelle Antoine, je suis entrepreneur social, qui s'appelle Pro Bonolab, qui dit que toute compétence est un bien public. Et je me demande pourquoi les États ne financent pas cette étude. Pourquoi aucun État n'a financé vos études ? Non, mais c'est une aberration, oui, de notre monde dans lequel on est. Mais donc renversons les choses. On est tous citoyens, on a tous deux mains et un cerveau, donc on avance, c'est tout. Oui, le Parlement, c'est deux chambres. Alors je voudrais vous remercier de l'invitation. Je suis sénateur, sénateur du Morbihan, Joël Labbé. Et je viens de sortir, ou du moins d'entrer dans l'histoire de l'herboristerie et des plantes médicinales, du fait qu'on a commandé au Sénat un rapport, une mission d'information qui a été suivie d'un rapport, qui a été votée à l'unanimité pour véritablement que l'on puisse prendre en considération les plantes, les plantes qui soignent, et aussi la question de la reconnaissance des métiers. Donc on sait que c'est un parcours du combattant. On va s'y lancer, on va continuer, on aura des relations évidemment avec nos collègues députés, puisqu'il y a le passage dans les deux chambres. On va préparer une proposition de loi, on va se donner le temps de le faire. Lucille a été auditionnée, et de ce fait, on a cité dans le rapport, bien que ce ne soit pas une recommandation officielle, mais malgré tout, la suggestion d'accompagner à la création d'un institut de recherche en phytothérapie, avec les moyens publics qui vont derrière, parce que ce qui a été dit, c'est absolument nécessaire, on doit mettre des moyens publics dans ce type de recherche. Donc voilà, l'affaire est à suivre. Je vais avant faire un commentaire pour saluer le Sénat. À l'OPEX, nous avons l'opportunité de travailler entre Assemblée et Sénat de façon extrêmement régulière, et contrairement à la réputation que ça peut avoir à l'extérieur, d'une part le bicamérisme a ses vertus, et d'autre part le Sénat, avec le fait qu'il soit un peu moins sous la pression médiatique, un peu moins dans la proximité avec les contraintes liées au gouvernement souvent, peut avoir un regard plus détaché qui parfois est très intéressant. Et on travaille en bonne entente souvent, très souvent. Bonsoir, Déborah Lenogue, pharmacien, fraîchement taisé en neurosciences, et aujourd'hui en cours de spécialisation en master de santé publique. Donc j'ai plusieurs questions. D'abord, pour faire suite à cette intervention, est-ce qu'on a des informations concernant l'efficacité de l'artemisia et de ses principes actifs sur des maladies tropicales non parasitaires, je pense par exemple l'Ozika ou d'autres maladies virales. Et une autre chose pour réagir peut-être à ce qui a été dit par rapport à l'intervention des institutions, le travail, le plus gros travail a été fait maintenant pendant six ans par votre groupe, pendant plus que ça, et donc maintenant, il reste quand même à structurer la filière de distribution, de préparation de l'artemisia. Est-ce que peut-être sur ça, on peut avoir des engagements ? Louisa a une réponse courte ? Moi j'en ai une sinon. Oui, vas-y. Lucille ? Ok. Pour la première question sur les virus, non, on n'a pas du tout travaillé. Au niveau de la structuration de la filière, c'est ce que font en fait les maisons de l'artemisia. Quasiment dans tous les pays où on intervient, on demande l'autorisation de vente, ce qui n'est pas forcément une AMM, et on l'a. Donc on part après sur la vente, et là, on a pris toutes les recommandations de l'OMS sur les plantes médicinales, vous avez vu le très gros rapport de tout à l'heure, où tout est très bien écrit, tous les process pour bien cultiver, bien sécher, bien mettre en paquet. Donc ça, c'est pour s'il y a une vente. Après, si les gens le prennent dans leur jardin, il n'y a rien à y faire à part expliquer comment ça fait, puisque quand on va prendre une plante fraîche, quand elle va sécher, nous, toutes nos doses sont avec de la plante sèche, et donc elle a perdu 75% d'eau. Donc en fait, quand on prend une plante fraîche, on prend quatre fois plus que quand on prend une plante sèche. Donc ça, c'est par contre, alors c'est très intéressant votre question aussi, parce qu'il y a un problème de comment est-ce qu'on va donner la bonne posologie aux gens dans les villages, etc., qui sont loin des centres de santé, et tout, et tout. Et nous, on a décidé de le faire en chanson. Donc on a déjà commencé en RDC, il y a deux chansons qui sont virales maintenant sur la posologie et sur comment ça se prend, etc. Il n'y a pas d'autre moyen pour des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et par contre, ils savent tous chanter et ils dansent tous. Donc en fait, on va faire danser et chanter la posologie de l'Artemisia en curatif, et aujourd'hui, ça marche très bien. Voilà. Alors, Louisa, on vous écoute chanter maintenant. Tous ceux qui vont être accrochés, séduits par l'Artemisia, il faut se dire que ce qu'on veut pour l'Afrique, comme on le disait dans le film et comme le disait Lucille, c'est que chaque famille, chaque village ait son petit plan dans le jardin. Le plan, c'est un euro, même moins par pays. La grande difficulté, et Lucille a énormément travaillé sur ça, c'est effectivement tout le conditionnement et c'est vraiment ça, arriver à des boutures et c'est là aussi où on aura besoin de partenaires et en pignon sur rue, j'ai pris sur moi d'écrire à la Banque mondiale parce que je pense qu'il va falloir qu'une institution se saisisse de ça également, à la fois pour faire, pour parler langue, pour prendre langue avec l'OMS, mais aussi pour soutenir parce que ça va, c'est complètement politique, c'est complètement politique, mais ça va avoir des implications en santé publique, sociale, mondiale, économique, et tout à l'heure, Juliette Minoche disait lorsque l'Europe gagne, l'Afrique gagne, on va être tous gagnants sur ça. Le palu importé, il existe et c'est du falsiparum. Donc je pense que quand on va arriver à ça, même si c'est interdit ici, ça permet au moins chaque famille avec son petit plan de pouvoir arriver à quelque chose et donc du point de vue pharmaceutique, si on arrive à bien expliquer, à avoir, je ne sais pas, ça va être un travail communautaire et ça, c'est un travail magnifique, pouvoir expliquer à chacun voilà comment ça se fait, le litre, la poignée, etc. Et à ce moment-là, on pourra, je pense, donner un bon coup de pied au paludisme. Voilà. Il y a deux choses que je voulais dire. La première, c'est qu'on va être confrontés très prochainement, on n'a pas fini avec le paludisme, les conséquences sur la santé du changement climatique. Il y a des pays du monde qui ne connaissent pas le paludisme parce que la Nophel, ce putain de moustique, pas de virus, comme vous disiez tout à l'heure, qui est la Nophel, au-dessus de 2500 mètres d'altitude, elle ne vit plus. Avec le réchauffement climatique, elle peut vivre au-dessus. Donc des zones qui n'étaient pas touchées par le paludisme, je pense aux zones des hauts plateaux boliviens, équatoriens, au Pérou, autour du Kilimanjaro, en Afrique, des zones qui n'étaient pas touchées par le paludisme risquent d'être touchées du fait du changement climatique. Une des erreurs de la santé publique officielle, et je pense en particulier à l'UNICEF et à d'autres organisations, ça a été la remise de moustiquaires imprégnés. C'est sûr, ça permet effectivement de se protéger. Et donc, on se gargarisait de chiffres, on a donné tant de millions de moustiquaires imprégnés, mais sans expliquer aux gens. Et après, on se moquait, on a dit, les gens avec les moustiquaires imprégnés, ils font des robes de mariés et ils vont pêcher comme des filets. Parce qu'on ne leur a pas expliqué comment utiliser des moustiquaires imprégnés. On ne leur a pas expliqué comment il fallait border, ne pas laisser, quand il y avait des trous, comment les raccommoder. Et donc, je trouve que l'approche qui est faite aujourd'hui avec la culture de la plante est très importante parce qu'on leur parle de la maladie, on leur explique les symptômes de la maladie. Et donc, cette information, cette éducation et cette communication, ça me paraît un pilier extrêmement important que la médecine, entre guillemets, habituelle, normale, vous l'appelez comme vous voulez, parfois échouer de ce côté-là. Bonjour, je m'appelle Laurent Ladoiry. J'ai eu la chance d'étudier les sciences. Je suis ravi d'entendre aujourd'hui autant de scientifiques s'exprimer. Il y a eu beaucoup de questions sur justement la frontière entre une plante et un médicament. Et ce qui était très intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on voit qu'il y a peut-être un changement de culture et que nos lois ne sont peut-être pas encore au niveau de ce qu'on est tous en train de ressentir. Il y a une petite chose qui m'a énormément marqué dans le document. Il y en a plein et je voudrais déjà remercier tout le monde de ce que vous nous avez fait vivre aujourd'hui. C'était sur le fait que la plante était supérieure, en tout cas, en l'occurrence, l'Artemisia, parce qu'il y avait un cocktail de molécules et qui, justement, prise ensemble de façon un peu mystérieuse, était beaucoup plus efficace que l'isola, que l'Artemisine. Et là, en fait, justement, il y a quelque chose d'intéressant parce que ce qui fait justement que, jusqu'à présent, le médicament était supérieur à la plante aux yeux des scientifiques, c'était l'expérience. Et que là, peut-être, ce que vous êtes en train de prouver, c'est qu'une expérience peut montrer que ce cocktail-là transforme la plante en médicaments. Je crois que le docteur Rodrigues a lancé une petite piste comme quoi il t'avait travaillé là-dessus. Moi, j'aurais voulu en entendre plus. Oui, bonjour. Je m'appelle Michel Cotte et je suis médecin et je travaille à l'Institut de recherche pour le développement. Et je travaille sur le paludisme depuis un peu plus de 30 ans maintenant. j'avais une remarque si vous voulez bien et puis une question peut-être. La remarque, c'est une chose dont on n'a pas trop parlé ni dans le film ni dans les débats. Bon, je me fais peut-être l'interprète de l'OMS alors qu'il pense tout à fait à autre chose. Mais on a surtout évoqué le principe de précaution alors que je pense que la raison pour laquelle actuellement, en fait, il y a cette espèce de réticence, si l'on veut, par rapport à l'utilisation de la tisane à partir d'Artemisia, c'est que l'OMS dans les années 2000, bénéficiant de l'arrivée de l'Artemisinine qui était vraiment quelque chose d'extrêmement efficace, a voulu garantir au maximum l'apparition de résistance et a couplé toujours l'Artemisinine avec un médicament compagnon qui permettait que les résistances n'apparaissent pas tout de suite. En fait, on a eu des expériences extrêmement dures des années 60 et 70 où on a vu l'extension extrêmement rapide des résistances à la chloroquine et à la sulfatoxine pyrimétamine et je pense que l'OMS voulait que ça ne se reproduise pas. Donc c'était plutôt quelque chose de vertueux en l'histoire et ce qu'on peut dire aussi c'est que ça a quand même abouti à ce que les ACT soient mis sur le marché et en particulier donner à travers les réseaux publics à des tarifs qui étaient vraiment très très faibles et avec des subventions du Fonds mondial en particulier, souvent gratuits pour les populations mais des fois effectivement pas toujours gratuits parce qu'il y avait de l'argent qui était demandé en route. Ça c'était juste une petite précision que je voulais faire. La deuxième chose c'est bon je suis assez convaincu que Artemisia annuaise ça marche ne serait-ce que parce qu'il y a de l'artemisinine dedans mais je sais que ce n'est pas votre théorie et que pour vous il y a plus que de l'artemisinine dedans. Si vous voulez prouver qu'il y a plus que de l'artemisinine dedans je pense qu'il faut vraiment passer par le biais d'essais contrôlés qui soient vraiment très très rigoureux et je ne suis pas sûr qu'actuellement vous ayez en main si je peux me permettre tous les éléments pour faire ce genre d'essais. D'abord je pense que déjà pour garantir que les résistances n'apparaîtront pas parce que c'est un risque sérieux il faut peut-être montrer qu'il y a d'autres éléments qui interviennent et qui pourront protéger contre l'apparition de résistances je pense que c'est très important. La deuxième chose c'est qu'il y a des choses qui m'ont un peu interpellé dans le film comme par exemple de dire qu'on fait des essais en double aveugle je ne vois pas très bien comment on peut faire des essais en double aveugle avec ce qui était montré là c'est-à-dire entre une tisane d'une part et des acétés d'autre part parce qu'il faut dire que le double aveugle ça implique aussi que le patient n'est pas du tout conscient qu'on lui donne des choses différentes dans les deux bras. J'ai été un petit peu choqué parce que j'ai travaillé chez la femme enceinte pendant presque toute ma carrière de dire que c'est quelque chose qu'on peut donner chez la femme enceinte. Je pense qu'il y a très peu de choses actuellement qui peuvent dire que ce médicament il faut vraiment faire des expériences qui sont longues et coûteuses et avec beaucoup d'individus pour être sûr que vraiment c'est inoffensif chez la femme enceinte. On ne peut pas le dire comme ça. Et puis une dernière chose une question c'est comment est-ce que vous comptez répondre au problème de la dose quand vous travaillez avec une tisane parce qu'une poignée c'est un gramme etc. Je pense que d'une récolte d'artisimisia à une autre vous n'allez pas avoir les mêmes doses de principe actif alors comment vous faites ? Je voudrais juste faire une analogie entre le paludisme et le cancer. Une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à soigner le cancer le plus souvent c'est parce qu'il y a une hétérogénéité de cellules. Donc dans un cancer vous n'avez pas une cellule qui est malade vous en avez plusieurs elles sont toutes différentes ça veut dire qu'envisager soigner un cancer avec une seule molécule ça n'a pas de sens et aujourd'hui tout le monde sait qu'on utilise des polychimiothérapies qui passent par des rayons et des combinaisons de cocktails de drogue qui marchent plus ou moins bien. Et le paludisme c'est la même chose ça veut dire que si quelqu'un est infecté par le parasite il y a beaucoup de chances qu'il y ait une diversité clonale de parasites si bien qu'utiliser une drogue ou deux drogues c'est utopique ça ne peut pas se faire pour éradiquer complètement la maladie et donc dans la plante bien évidemment il y a des dérivés de l'artemisinine il y a d'autres structures qui ne sont pas identiques à l'artemisinine et qui peuvent aussi traiter et la difficulté de savoir exactement la composition précise d'une plante quand on la récupère de pouvoir titrer et quantifier et ça c'est un problème de chimie que tout le monde a donc maintenant on a ce qu'on appelle les extractothèques donc il y a des gens qui utilisent l'huile complètement extraite de la plante en mélange sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur avec précision et donc une difficulté qui à mon sens devrait être résolue c'est que quand on travaille avec une compagnie pharmaceutique les gens quand ils vous donnent du paracétamol vous prenez votre paracétamol vous êtes certain que c'est 100% de paracétamol s'il commence à y avoir 10% ou 15% d'aspirine à l'intérieur ou de vitamine C vous allez commencer à douter si bien que les gens dans les compagnies pharmaceutiques ils ont essayé vraiment d'être super stringent sur la composition unique d'une formulation donc maintenant si on a demandé à des gens dans les compagnies pendant 50 ans d'être super droit là-dessus et que d'un coup on se pointe avec une plante on leur a dit bon bah écoutez là vous avez tant de composés dans des proportions différentes si vous la faites pousser au Cambodge la composition ce ne sera pas exactement la même que si vous la faites pousser à Paris etc forcément ça déstabilise et les gens ils n'aiment pas ça ils n'aiment pas être confrontés à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas à 100% donc je pense que c'est un problème culturel et notre métier de scientifique c'est de savoir et de comprendre ce n'est pas de juger ou de dévincer quelque chose qu'on ne maîtrise pas Merci docteur Il y a eu des dizaines de petites études cliniques non condomisées bien entendu et non en double aveugle qui ont été réalisées dans plein de pays différents avec des artémisées annuées de plein de types différents en fait même carrément des cultivars différents donc et ils donnent toujours un pourcentage de réussite au-dessus de 80 de soins excusez-moi au-dessus de 95% donc ça c'est quand même assez incroyable et donc c'est oui nous demandons une étude multicentrique oui faite à plusieurs endroits différents avec des types d'artémisia différentes bien entendu et au niveau de la caractérisation d'artémisia annua c'est le professeur Pamela Weathers que vous avez vu elle a déjà publié je ne sais combien d'articles sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'artémisia annua et il y a 17 molécules qui ont été prouvées anti-paludédiques et anti-paludé 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 et oui oui et c'est en effet et là il y a un article qui vient de sortir des chinois avec trois molécules qui sont dans trois molécules de l'artémisia annua et il démontre par A plus B que c'est la synergie de ces trois molécules qui qui génèrent donc le soin de la personne voilà donc oui tout ça oui on est bien on est bien d'accord dans le dernier essai de Jérôme et dans d'autres essais antérieurs notamment ceux du Mozambique on a souvent et presque toujours trouvé qu'il n'y avait plus de gamétocytes et ceux qui savent ce que c'est le gamétocytes c'est celui qui est très qui transmet le parasite au moustique et qui ouvre la chaîne donc dans plusieurs essais on ne trouve plus de gamétocytes c'est à dire on pourra éradiquer non seulement guérir mais éradiquer merci dans l'étude qui va sortir en effet on prouve qu'il n'y a plus de gamétocytes à la fin alors qu'il y en a dans les ACT malheureusement pour répondre au double aveugle le double aveugle a été réalisé ainsi tous les patients ont pris pendant 7 jours de la tisane ou de l'eau chaude colorée et ils ont tous pris un comprimé tous les jours pendant les 7 jours sachant qu'il y en avait 3 ACT vrais pour le bras ACT mais ils ont tous eu à boire et à manger tous les jours concernant ces questions de molécules de principes actifs multiples au sein de l'artémisia vu de l'extérieur et donc question sans connaître la biologie sous-jacente quand on voit la chose on se dit déjà le fait d'avoir l'artémisine dans la plante c'est une grande chance s'il y a en plus d'autres principes actifs on se dit que c'est trop beau pour être vrai au départ vu de l'extérieur alors on peut se dire c'est peut-être qu'ils sont c'est peut-être leur association ou si cela mais là sur la question du AFRA tel que vous l'analysez c'est même pas ça puisque même sans l'artémisine semblerait qu'il est principe actif est-ce qu'il y a une raison dans le cas où ça serait confirmé à trouver ces différents principes actifs antipaludiques dans la même plante ça c'est Pamela Wethers qui l'a démontré donc j'ai rien fait du tout moi à ce niveau là et en effet elle a vraiment listé les molécules antimalériennes dans la plante elles agissent toujours en synergie si vous en prenez des isolés le résultat peut être nul si vous le mettez deux ensemble vous aurez un résultat fantastique et ça c'est l'erreur des sociétés pharmaceutiques de vouloir sortir une molécule pour vendre une monothérapie et ça ne marchera jamais il y a l'aspect technique aussi c'est quand on fait de l'isolation de produits naturels et de métabolites et certains métabolites sont instables on ne peut pas les isoler dans leur forme telles qu'ils sont dans la plante ils peuvent s'oxyder et la présence d'autres métabolites d'autres cofacteurs font en sorte qu'ils sont mieux absorbés ou qu'ils sont plus stables ce qui fait que l'effet escompté peut être attendu quand ils viennent directement de la plante et vous l'avez vu dans le film qui est très bien fait c'est que quand on veut extraire l'artémisinine de la plante on mélange avec des solvants il y a des presses aussi bien il y a un certain temps d'exposition à l'oxygène qui fait que certains de ces métabolites vont se dégrader et quand c'est dans la plante c'est simplement mettre un petit peu d'eau chaude et puis boire ça directement donc c'est beaucoup moins agressif pour les molécules donc il est possible qu'on ne voit jamais toutes les ressources que la plante va nous offrir ça fait partie des limites de la science moi je suis au Burundi depuis 60 ans bientôt depuis 20 ans je m'occupe des batois les parias du Burundi qui sont très peu évolués je les ai aidés à avancer je connais la Temesia depuis plus de 20 ans parce qu'un père du Kivu avait fait un voyage en Chine avait ramené des graines donc j'allais dire beaucoup ici connaissent la Temesia depuis 10 ans moi je la connais depuis 20 ans donc j'ai planté dans mon jardin de temps en temps j'avais dans le planter j'ai fait ça de manière tout à fait artisanale je plantais dans mon jardin j'ai jamais fait ça de manière industrielle j'allais dire et alors les batois que j'allais visiter comme ils ne sont pas du tout habitués à prendre des médicaments parce qu'ils sont très pauvres ils ne sont pas capables de payer les prix des médicaments je leur donnais toujours sur le conseil du père qui avait ramené cette plante de Chine je leur donnais des branchettes d'Artemisia et je leur disais voilà à chaque visite je leur amenais ça et chaque fois que je revenais dans le même village ils me disaient est-ce que tu nous as encore ramené du mouti du remède alors j'en ai planté comme ça bon pendant ce temps là j'avais une infirmière qui travaillait et qui utilisait les méthodes du gouvernement etc pour soigner jusqu'au jour où il y a eu une rupture de stock il n'y avait plus aucun médicament disponible pour soigner la malaria alors à ce moment là au Burundi il y a d'autres qui avaient déjà commencé à donner à leurs ouvriers de la poudre d'Artemisia j'ai dit bon essayons voilà s'il n'y a rien d'autre tu vas essayer de leur donner cette poudre à raison de 5 grammes par jour pour une cure elle a essayé et puis elle n'est jamais plus revenue aux ACT parce que vous dites qu'il n'y a pas de résistance mais les ACT il y a des résistances moi je connais 5 ou 6 personnes au Burundi qui disent j'ai pris les médicaments officiels et je suis retombé plusieurs fois 3 ou 4 fois par an je suis j'ai une crise de malaria donc la résistance elle existe à partir du moment de plus en plus en soignant les choses il y avait besoin de plus en plus de poudre alors finalement les confrères les personnes qui me vendaient de la poudre m'ont dit mais qu'est-ce que tu attends pour en planter toi-même bon c'est bien alors cette fois-ci j'ai commencé à en planter j'en ai planté 3000 pieds trop tard pour avoir une bonne récolte mais enfin j'ai quand même récolté 150 kilos de poudre puis ensuite j'ai planté dans le marais alors là j'ai aux dernières nouvelles 400 kilos de poudre d'artemicia quand j'ai été aller voir le procédé de Luggen il y avait une infirmière qui allait au Bénin régulièrement tous les ans elle m'avait dit pour les enfants une petite gélule de 1 gramme d'artemicia comme suppositoire c'est radical elle m'a dit le gamin au bout de qui arrive complètement KO bon au bout de 20 minutes tout d'un coup il commence à ouvrir les yeux et en 24 heures hop il se sent complètement complètement guéri évidemment il faut continuer pendant 7 jours bon donc alors à mon infirmière depuis 3 ans elle travaille uniquement avec la poudre d'artemicia et puis elle a fait un rapport qui était très bien accueilli par le professeur Luggen un rapport pour tout ce qu'elle a expérimenté expérimenté avec les batois il faut dire que les batois sont habitués à travailler avec des poudres et des ils ne sont pas habitués à la quinine aux pilules donc les batois c'est plus facile de travailler avec eux parce que un médicament c'est de la poudre c'est pas la même chose avec les gens du pays les gens du pays le médicament c'est d'abord une pilule bon mon jardinier etc quand je lui dis vous avez il y a de la malaria chez vous bon voilà de la poudre c'était très efficace prends ça 5 grammes par jour etc et puis oui mais on a essayé mais ça ne va pas donne nous de l'argent pour payer les pilules de quinine alors 8000 francs il faut payer 8000 francs l'artémissia ça coûtera 1000 francs la cure d'ici un an ou deux on aura la cure à 1000 francs mais là donc alors pour revenir oui les gamins je disais mon infirmière bon essaye avec les enfants ah mais alors elle a été j'allais dire éblouie éblouie par le résultat et maintenant elle a bien compris que le suppositoire c'est très efficace elle a mis dans son rapport à 100% il me reste à conclure très très rapidement cette rencontre à travers 4 mots premièrement je voudrais dire à mon collègue du Sénat que nous sommes vraiment partants pour travailler sur ces sujets là avec le Sénat c'est vraiment ridicule d'avancer chacun dans son coin et si nous pouvions avoir un groupe interparlementaire sur les problématiques de santé mondiale et en particulier sur le paludisme je pense qu'on aurait déjà gagné ça ce soir et je pense que par ce travail on finira par l'avoir ce putain de moustique merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?